C'est une victoire sérieuse de l'Olympique de Marseille, deux buts à zéro face à trois et c'est la bonne affaire de l'Olympique de Marseille dans ce championnat de Ligue 1 qui grappille des points sur le RC Lens et qui prend des points d'avance par rapport à Rennes et qui prend des points d'avance également par rapport à l'AS Monaco. Bienvenue sur CMFootball, bienvenue pour ce débrief à chaud où on va revenir sur ce match, sur cette belle victoire où l'Olympique de Marseille a tout simplement été trop fort mais l'OM a aussi été sérieux, sérieux. Sans Dimitri Payet, sans Jonathan Kloss, sans Nuno Tavares notamment et l'Olympique de Marseille s'est rendu le match facile même si on peut analyser la fin de rencontre différemment avec l'OM qui a laissé le ballon à trois mais j'ai vu aussi Malinowski rentrer, un Malinowski qui a disputé ses premières minutes et qui a eu la faculté d'obtenir un carton jaune avant même de toucher son premier ballon en Ligue 1 en reviendra bien évidemment sur ce moment-là. En tout cas l'OM qui a très très bien débuté cette rencontre on va commencer avec les statistiques de cette rencontre et l'OM qui a 2,29 XG par rapport à 0,17 on le voit l'Olympique de Marseille mérite clairement cette victoire un OM qui a eu la possession, un OM qui a tiré qui a tiré quatre fois cadré mais qui aurait pu faire preuve de plus d'efficacité notamment en première mi-temps ou alors se rendre le match plus facile en deuxième mi-temps en marquant un troisième but. En tout cas on a eu cet OM qui a ouvert le score après 10 minutes de jeu sur un nouveau coup de pied arrêté il sera intéressant justement d'observer combien de buts l'OM a marqué sur coup de pied arrêté si vous avez la stat n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'aimerais vraiment savoir quel est le pourcentage le ratio de buts marqués sur coup de pied arrêté par rapport au nombre de buts marqués de l'OM dans cette saison et donc c'est Under qui a passé à Véretou Véretou qui a centré pour la classique comme je l'ai tweeté la classique avec Gendouzi au premier poteau qui centre et qui dévie le ballon au deuxième poteau pour chancer la Mbemba ça m'a rappelé le but de 2 à 0 face à Montpellier même si c'était un but, un CSC pour Montpellier mais là on a l'OM qui est donc rentré dans la rencontre tambour battant on a eu cet OM qui a eu la maîtrise du ballon et puis en tout début de deuxième mi-temps après 33 secondes seulement sans même que Troyes n'ait touché le ballon on a eu Caboret qui a fait cette talonnade pour encore une fois Under au départ de l'action Under qui va fixer, qui va rentrer dans la surface de réparation et qui va trouver la projection d'un milieu de terrain encore une fois Jordan Véretou qui va arriver et qui monte en puissance cette saison cet Olympique de Marseille qui remporte sa sixième victoire consécutive d'affilée en comptant la Coupe de France c'est bien pour la confiance c'est bien pour la suite et ça fait plaisir de voir cet OM si fort si fort et si sérieux parce que justement ça a été un point important alors on va revenir justement sur les choix d'Igar Tudor qui avait positionné un 3-4-2-1 comme à son habitude avec Paolo Lopez dans les buts on avait Balerdi et Gigo en défense avec Chancel Mbemba on avait Issa Caboret qui avait été choisi à la place de Jonathan Klos qui est un peu trop court et qu'on espère voir face à l'Orient samedi prochain le duo Véretou-Rongier avec Seth Kolasinac sur le côté gauche un Seth Kolasinac qui continue de faire preuve de beaucoup de sérieux sur son poste de piston et qui arrive à faire aussi la différence devant à se retrouver fréquemment dans la surface de réparation et puis on avait Sengis Under qui réalise un excellent début de deuxième partie de saison depuis le Boxing Day depuis que le championnat de France a repris on voit un Sengis Under vraiment en pleine possession de ses moyens et très 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 bon et puis surtout beaucoup très volontaire dans le jeu parce qu'il n'hésite pas à jouer offensif comme on l'a vu même s'il doit faire preuve d'une meilleure efficacité devant le but et il arrive aussi à trouver un nouveau rôle en étant piston droit quand on a vu Malinowski rentrer on avait Mateo Guendouzi qui avait un poste hybride de milieu offensif gauche une fois n'est pas contum lui qui est plutôt positionné à droite en l'absence de Dimitri Payet et un Alexis Sanchez dont on va reparler qui à mon sens et à mes yeux a été trop écelé en tout cas on a Hugo Tudor qui n'a pas utilisé l'ensemble de ses changements dans cette rencontre avec Bamba Dieng et Gaye qui sont rentrés en deuxième mi-temps et Ruslan Malinowski qui est rentré qui est rentré et donc qui a eu la faculté de prendre ce premier carton jaune sur une phase de contre-attaque de 3 alors l'arbitre aurait pu faire preuve de plus d'intelligence je dirais par rapport à son arrivée certes il maintient le pied de son adversaire sur ce contact mais bon est-ce que ça mérite nécessairement un carton jaune je ne suis pas sûr en tout cas on l'avait dit dans la vidéo qui présentait Malinowski attention c'est un joueur qui offensivement va apporter mais attention à sa capacité à intégrer et à s'adapter au championnat de France et notamment aux arbitres parce que déjà en Serie A il prenait énormément de carton jaune en tout cas si on doit faire un point sur le classement l'OM fait la très très bonne affaire avec justement un OM qui revient à 2 points du RC Lens qui a fait match nul 2 buts partout face à Strasbourg un Paris Saint-Germain qui l'a emporté 2 buts à 0 face à Angers même si j'ai pu suivre le match en chat sur le côté le Paris Saint-Germain n'a pas fait une très grande rencontre Rennes qui a perdu à Clermont à la dernière seconde en jouant un 9 contre 11 avec un Bourigeau et un Omari qui ont été exclus qui seront suspendus face au Paris Saint-Germain et peut-être suspendus aussi face à l'OM en Coupe de France on attendra de voir ce que dira la commission de discipline et puis Monaco et Lorient qui ont fait match nul ça c'est une excellente nouvelle les deux équipes qui perdent 2 points par rapport à l'Olympique de Marseille et les deux équipes que l'OM va rencontrer dans les tout prochaines semaines notamment dès samedi avec Lorient alors c'est la bonne affaire ce que j'ai aimé dans cette rencontre c'est justement cette volonté cette équipe qui a été sérieuse cette volonté de dépasser les fonctions avec des joueurs qui savent où ils doivent être par rapport à leurs coéquipiers ça veut dire que quand on a un Veritou qui se projette vers l'avant on a un Rongier qui compense derrière quand on a un Issa Caboret qui monte sur le côté droit et bien on va avoir cette Colasinach qui monte sur le côté gauche mais on va avoir la défense qui va rester stable justement pour compenser et toujours être sérieuse on a des joueurs qui vont courir partout qui vont avoir une vraie débauche d'énergie mais ce n'est pas en étant foufou c'est en restant sérieux et en essayant de couper continuellement les lignes de passe de l'adversaire là c'était 3 certes ce n'était pas le Paris Saint-Germain ou le Racing Club de Lens mais on a un OM qui a vraiment compris ou qui semble avoir vraiment compris les mots d'Igor Tudor et qui est en capacité aujourd'hui de pouvoir faire déjouer ses adversaires une montée en puissance que l'on voit depuis le match face à l'Olympique lyonnais cette victoire ensuite qui a été confirmée face à l'IS Monaco et puis ce retour depuis Noël avec ces 4 belles victoires dont 3 en championnat qui permettent à l'OM de réussir un début de championnat quasi parfait en deuxième partie de saison un OM qui est aujourd'hui 3ème du championnat avec 39 points 39 points en 18 rencontres c'est plus de 2 buts par match c'est un rythme de champion et on voit à quel niveau est cette Ligue 1 cette saison avec notamment le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain alors j'ai aimé dans cette rencontre dans mes tops je parlerai de Valentin Rangier qui a été partout dans cette rencontre on voit la débauche d'énergie qu'il a eu avec cette faculté aussi de bien maîtriser mais également de porter le ballon vers l'avant on l'a vu frapper en première mi-temps il aurait pu marquer ce 2ème but et on voit qu'il a vraiment franchi un palier j'ai l'impression dans cette OM avec Igor Tudor on l'avait déjà vu franchir un palier dans sa polyvalence avec Jorge Sampaoli là il a un vrai volume de jeu impressionnant en témoigne sa moyenne de passes avec 95% de passes réussies avec ses duels disputés et la volonté justement toujours de rendre le ballon propre et de toucher le ballon dans des zones où il se met en difficulté on l'a vu à la relance avec Paolo Lopez notamment dans l'axe du terrain dans l'axe de la défense et laisser les Troyens venir pour délivrer une passe et casser et essayer de casser les lignes de cette équipe Troyenne dans mes autres tops évidemment il y a Jordan Verretou qui est de nouveau buteur avec cet Olympique de Marseille il avait été buteur face à l'AS Monaco on a un Jordan Verretou qui complète parfaitement le milieu de terrain avec Valentin Rongier on voit par rapport à ses duels qu'il doit progresser parce qu'il n'en a remporté seulement qu'un mais il a été à la projection il a compensé et il apporte justement cette volonté de faire tourner le ballon et cette plaque tournante avec des passes courtes et des passes longues qui sont efficaces buteur évidemment et projection vers l'avant dès le début de la deuxième mi-temps ça a fait beaucoup de mal aux Troyens et puis comment ne pas parler de chancer à Mbemba encore une fois buteur on a l'impression que c'est un vrai piston droit et un vrai complément à Isaac Aboré voire même un ailier droit quand on voit sa hitmap et quand on voit justement la débauche d'énergie qu'il a pu avoir devant un homme qui est un réel rock il a remporté 5 duels 50% de ses duels dans cette rencontre il a écopé un carton jaune un carton jaune qu'il a écopé sur une passe de Paulo Lopez qui n'était pas forcément très puissante et ensuite il a bien évidemment fait faute pour essayer de couper l'action j'aurais un mot également sur Samuel Gigot que j'ai apprécié dans cette rencontre Samuel Gigot que j'ai trouvé très bon et très concentré toujours avec cette green tag caractérisée alors attention après à l'excès de générosité on l'a vu tacler il a obtenu un 6 mètres en fin de rencontre mais attention parce que ce type de tackle aurait pu lui valoir un jaune voire un rouge quand on l'a vu dans certaines rencontres mais j'ai aimé son sérieux parce que le peu d'interventions qu'il a eu à réaliser il les a réalisés toujours parfaitement et ça c'est un bon point pour l'Olympique de Marseille lui qui était en commotion cérébrale avant justement qui a été mis de côté à cause de cette commotion cérébrale qu'il avait reçue alors cet OM est en confiance cet OM a de belles choses devant lui on va voir après comment il va progresser notamment avec Malinowski mais il y a un point quand même si j'ai un bémol à donner à cette rencontre c'est pas forcément un flop mais c'est un regard particulier c'est sur Alexis Sanchez un Alexis Sanchez qui a seulement touché 27 ballons dans cette rencontre seulement 27 ballons il en a touché 13 en première mi-temps 14 en deuxième avant de sortir à l'entrée de Bamba Djang mais il a été plutôt esselé alors certes il participe à la construction du jeu il participe à créer justement des espaces à mettre en danger la défense et toujours avoir un ou deux joueurs sur lui pour les libérer des espaces pour ses coéquipiers mais on a quand même envie de voir un Alexis Sanchez plus jovial plus souriant et surtout plus heureux avec plus de ballons et la faculté de pouvoir tirer là il n'a pas eu l'occasion de tirer dans cette rencontre on espère que face à Lorient il aura cette opportunité et même si les résultats fonctionnent donc on ne peut pas critiquer Igor Tudor par rapport à son système de jeu parce qu'il a les résultats et c'est le plus important ici on aimerait quand même voir en tout cas j'aimerais quand même voir Alexis Sanchez avec Bamba Djang associé avec un Alexis Sanchez un cran plus bas pourquoi pas avoir Malinovski Alexis Sanchez et Bamba Djang dans ce trio offensif qui pourrait être intéressant alors dans cette rencontre de Ligue 1 maintenant il faut se projeter vers la suite la suite c'est le match face à Lorient un Olympique de Marseille qui a réussi un sans faute depuis la reprise ça c'est bien ça c'est excellent un nouveau clean sheet également ça c'est un point important un clean sheet qui va faire du bien à la défense on va voir comment Eric Bailly va-t-il revenir quand va-t-il revenir on va attendre de savoir quelle est sa sanction par la commission de discipline la suite c'est la Ligue 1 avec ce match face à Lorient dès samedi à 19h un match qu'il faudra gagner pour écarter définitivement Lorient de la course à la Ligue des champions et puis on sera observateur évidemment de la rencontre de Rennes face au Paris Saint-Germain pour espérer prendre des points supplémentaires face à Rennes et de voir ce que réalisera Lens ce week-end mais l'OM est en bonne posture il faudra aussi observer voir comment Dimitri Payet va revenir s'il est en capacité de pouvoir revenir mais après il y a des questions qui sont en train de se poser notamment autour de Matteo Guendouzi un Matteo Guendouzi qui a donc reçu une offre autour des 30 à 40 millions de la part d'Aston Villa à l'heure où je tourne cette vidéo il est 23h16 on ne sait pas encore si l'Olympique de Marseille a accepté mais il semblerait que l'OM demande 50 millions d'euros pour l'international français évidemment c'est un jeu de négociation mais si l'OM a la possibilité de vendre 50 millions d'euros Matteo Guendouzi je pense que c'est un deal qu'il faudra accepter en tout cas on va étudier cette question probablement demain ou après-demain sur la chaîne avec ce mercato de l'Olympique de Marseille Balerdi également qui a reçu une offre de la part de l'Ajax Amsterdam qui lui n'est pas intéressé par ce départ du côté de l'Ajax on va voir comment l'OM va se retourner dans ce mercato mais je pense qu'on va avoir trois semaines assez chaudes du côté de l'OM un OM qui cherche encore un joueur offensif plutôt en association avec un probable attaquant à voir justement qui sera l'heureuse élu pour rejoindre les rangs de l'Olympique de Marseille et si l'OM fera de nouveaux départs en tout cas je suis satisfait de ce retour de Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille je suis satisfait du sérieux de cette équipe de la volonté de se projeter de la volonté de l'emporter et du sérieux mis sur le terrain pour aller chercher cette victoire bravo une nouvelle fois à Igor Tudor ses principes de jeu semblent être bien compris par les joueurs et les joueurs adhèrent complètement alors il faut en profiter être 3ème de Ligue 1 à 2 points du second avec une nouvelle victoire c'est excellent pour la suite excellent pour le moral excellent pour le café ou le thé de demain matin voilà je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve très vite pour reparler de l'Olympique de Marseille et pour parler de l'actualité donc n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre la chaîne CM Football à très bientôt ciao ciao C'est parti !